Voici l'homme qui fait trembler l'Europe et les marchés financiers. Alexis Tsipras, le leader de Syriza, la coalition de la gauche radicale. Il est le probable futur Premier ministre grec, le grand favori des sondages en tout cas. Il est l'homme qui veut mettre fin à l'austérité imposée par l'Union Européenne et le FMI. Ici, dans la petite ville de Kalamata, au sud du Péloponnèse, il est accueilli comme une rockstar par 2000 spectateurs en liesse. Cipras galvanise les foules en promettant beaucoup. On va mettre fin au licenciement massif. On va augmenter le salaire minimum jusqu'à 751 euros. On va créer 300 000 postes dans la fonction publique comme dans le secteur privé. qui n'ont ni quitté mes économies. Bon courage, bon combat. À la sortie, le public est conquis. On ne peut pas descendre plus bas. On est au fond du trou. Au moins, essayons quelque chose de nouveau, de différent. Pour la première fois dans l'histoire de la Grèce, la vraie gauche va arriver au pouvoir. Et c'est très important. C'est la volonté du peuple. Tout juste âgé de 40 ans, Tsipras était encore un inconnu il y a 5 ans. Ancien dirigeant des jeunesses communistes, on le voit ici interviewé à l'âge de 16 ans par la télé grecque, il a réussi à réunir toute une kyrielle de mouvements d'extrême gauche. Bonjour à tous. Il est l'homme qui dit non à l'Union européenne et au FMI, non au remboursement de la dette et envoie pètre les dogmes de l'orthodoxie libérale. Notre peuple va envoyer un message très fort à toute l'Europe. Il n'y a pas de place ici pour la barbarie des plans d'austérité. Tsipras a la même bête noire que son ami Mélenchon, Angela Merkel. Madame Merkel n'a pas le droit de se comporter vis-à-vis de certains états comme s'il s'agissait de protectorat au service des pays créditeurs dotés d'un triple A. Tsipras est le cauchemar de tout néolibéral qui se respecte. Il ne répond que rarement aux journalistes. Surtout lorsqu'on lui rappelle qu'il est la hantise de l'Europe. Monsieur Tsipras, pour la télé française, vous êtes l'homme qui fait peur à l'Europe et aux marchés financiers, aux bourses. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Monsieur Tsipras ? Les responsables européens tirent au bazooka sur Tsipras le Rouge. En décembre dernier, il se fait tacler par Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé de l'économie, en visite à Athènes. Pour la Grèce, ne pas rembourser son immense dette serait suicidaire. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, préférerait revoir des têtes connues à l'issue des élections. Autrement dit, pas de Tsipras. Angela Merkel, quant à elle, aurait déclaré, selon le journal Le Spiegel, que si Tsipras gagnait, il faudrait peut-être faire sortir la Grèce de l'euro. Le premier ministre conservateur grec, Antonis Samaras, joue, lui, le catastrophisme. L'arrivée de Syriza au pouvoir serait un accident qui ne doit pas se produire. Pour le gouvernement, il faut à tout prix empêcher Tsipras d'arriver au pouvoir, quitte à s'arranger avec la réalité. Eh bien, enchanté, monsieur le ministre. Merci. Merci de votre accueil. Nous sommes en train de sortir de la crise, et de sortir d'une façon très solide. Je vous rappelle qu'on a un excédent budgétaire primaire. Il n'y a pas de doute que le pays est rentré dans une dynamique positive s'il n'y a pas de bêtises qui sont faites au niveau politique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dire, si je comprends bien, que ce n'est pas tellement le moment de vouloir le grand changement, qu'il faut consolider les efforts qui ont été faits. Ce n'est pas du tout le moment de mettre en cause tous ces acquis qui ont été les résultats de sacrifices énormes. OK, élection, c'est la démocratie. Si on est un pays démocratique, on respecte le vote du peuple, mais il faut que le peuple sait très bien quelles pourraient être les conséquences d'une vote ou d'une autre. Mais le peuple grec est loin de voir le bout du tunnel et la situation sociale est catastrophique. 30% des Grecs sont au chômage, plus d'un jeune sur deux, 30% également en dessous du seuil de pauvreté. Les retraités et les fonctionnaires ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat. De plus en plus de Grecs ne parviennent plus à se soigner, la malnutrition et les sous-populaires sont apparus. Régulièrement, la révolte gronde et les manifs anti-austérité sont violentes, tournant souvent à l'émeute. Dans ces conditions, les paroles rassurantes du ministre n'ont aucun poids auprès d'une partie de la population ou des militants de Syriza. Marché de Kipseli, un quartier populaire d'Athènes. Les militants de Syriza sont en campagne. Ils se fichent des critiques sur l'irréalisme du programme de leurs candidats. Ils veulent juste la fin des politiques d'austérité et plus de justice sociale. Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste, le programme de Syriza ? Oui, très réaliste. Augmenter le salaire minimum, tout ça, vous allez trouver l'argent comment ? Oui, parce qu'il va gouverner de manière juste. Alors comme ça, il va prendre, il va toucher de l'argent par les personnes qui doivent payer. C'est-à-dire les riches ? Oui. Les riches, les personnes qui ont vraiment de l'argent. Et là, vous pensez vraiment que vous allez gagner ? Oui, c'est sûr. Avec 40%. Ah oui ? Oui. Pour l'instant, Alexis Tsipras reste le grand favori des sondages, avec 31,5% des voix. 4,5 points devant ses adversaires de droite. Sa victoire pourrait avoir des répercussions en Europe. En Espagne, où des élections ont lieu à la fin de l'année, la gauche radicale est aussi en tête des sondages. Sous-titrage Société Radio-Canada